bonjour à tous donc de retour pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui je pense commence à être connu et donc que j'ai expérimenté évidemment le sujet du bourreau de la victime et du bourreau de la victime et du sauveur voilà donc je me permets d'en parler parce que je suis passée par ses étapes forcément donc ça c'est des petits rôles que le légo aime bien prendre pour justement rentrer dans cette fameuse case et puis se trouver se trouver une étiquette quoi donc moi ça a commencé par plus jeune je pense un peu bourreau je pense j'avais un sacré caractère de toute façon c'est pas compliqué on m'appelait s'il y avait un problème à chaque fois pour le régler quand il y avait des gens en face donc voilà c'était c'était une belle carapace parce que bourreau c'est aussi c'est ici une carapace pour se défendre de toutes les choses extérieures qu'on peut qu'on peut avoir de toutes les expériences qui peuvent se présenter à nous pour éviter de se mettre à nu et bien c'est beaucoup plus facile de mettre un scaphandre sur nous que de se montrer et de vraiment de vraiment donner ce qu'on a à l'intérieur de nous voilà puis après est venu le temps où j'ai commencé à travailler sur moi parce que oui on n'est pas méchant par hasard comme ça voilà on n'est pas là pour ça logiquement normalement pour la plupart des gens on va dire chaque personne est à sa place et à sa juste place on doit expérimenter donc on doit espérer expérimenter aussi des choses moins drôles mais au final c'est pour vraiment aller vers quelque chose de plus beau et puis est arrivé le moment de la victime alors ça j'y ai été pendant un certain temps un certain temps puisque on se pose la question sur tout ce qui nous arrive pourquoi moi pourquoi ça m'arrive à moi moi j'ai rien demandé enfin voilà on est des victimes j'étais une victime voilà une victime de ma vie alors que pas du tout quand j'ai commencé à comprendre que en fait on choisissait ce qui nous arrivait et ben je peux vous dire qu'on s'enlève d'une sacrée culpabilité et puis on se dit non bon bah là il ya un moment donné il faut arrêter de se mettre encore une fois cette étiquette de victime alors que au final j'attire tout ce qui m'arrive on attire absolument tout ce qui nous arrive donc si il nous arrive du beau c'est parce qu'on attire du beau et inversement bien sûr si on vibre bas donc tout ce qui est pas dans la joie et le reste et bien c'est ce qui nous arrive et puis ben on n'a qu'à en vouloir à nous et pas aux autres comme on fait beaucoup et comme on peut faire souvent voilà donc voilà je suis passé par une phase très longue de victime moi j'ai rien demandé j'ai pas moi j'ai pas demandé à réagir comme ça encore il n'y a pas si longtemps que ça moi je demande pas réagir comme ça pourquoi je réagis comme ça je préfère réagir comme la plupart des gens voilà bonne victime et ensuite une fois que j'ai bien travaillé sur moi tout ça nain qu'on croit détenir la vérité et bien voilà le masque du sauveur me voilà je suis là pour vous sauver voilà eh bien donc je l'ai eu pas très longtemps mais je l'ai eu il faut se l'avouer on a l'impression qu'on va sauver la terre entière et qu'on peut sauver la terre entière sauf qu'on s'oublie bien sûr on se sauve on on pense sauver les autres et puis nous bah c'est pas grave quoi de toute façon ça passera après voilà encore je pense quelque chose pour satisfaire notre ego comme il faut et puis et bien absolument pas aller dans le coeur quoi parce que parce qu'on a peur tout simplement d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur donc voilà le sauveur moi je l'ai eu effectivement quand j'ai commencé à comprendre certaines choses sur moi à comprendre eh bien par rapport à toutes les expériences que j'ai pu vivre je voulais absolument convaincre les gens que c'était ça et pas autre chose voilà alors que pas du tout pas du tout chacun a sa vérité moi ça marche d'une certaine façon chez d'autres ça fonctionnera d'une autre façon et c'est complètement ok c'est complètement ok pour tout le monde tout voilà tout est juste faut arrêter de se prendre la tête donc donc voilà on n'est pas là pour sauver avant tout les autres mais avant tout pour se connaître soi et ensuite pouvoir émaner de ce qu'on pouvoir émaner ce qu'on connaît vers projeté à l'extérieur en fait et et donc du coup tout ça c'est l'ego on est bien d'accord que tout ça c'est l'ego c'est absolument pas le coeur alors qu'on pense forcément mais on pense qu'on est dans le coeur et qu'on veut faire bien mais en fait c'est juste pour se remplir encore une fois donc voilà alors moi je l'ai décelé il n'y a pas si longtemps que ça et puis et puis est arrivé je le moment où j'ai voulu faire ces vidéos justement et donc il ya la petite étiquette du sauveur qui est là le petit ego sauveur qui est là aussi et avant de faire ces vidéos justement je me suis posé bah la bonne question à savoir pourquoi je le faisais avant tout premièrement pourquoi je voulais faire ça enfin c'est même pas faire c'est c'est un truc qui part de là je sais pas comment expliquer et et je me suis posé la question longuement parce que et bien c'est pourquoi pour bah qu'on me voie pourquoi aussi j'aurais pu me dire avoir l'étiquette de la victime et montrer aux gens comme c'est compliqué mais non pas du tout ne vous inquiétez pas tout va bien ou l'étiquette du sauveur comme quoi et bien vous voyez je peux sauver les gens je peux sauver venez me voir je vais vous sauver non pas du tout voilà c'est vraiment avant tout je fais ces vidéos pour moi alors c'est loin d'être égoïste c'est juste que j'ai besoin mais en fait de partager ce que je vis ce que j'ai vécu je suis persuadé que je ne vis pas ça par hasard chez moi le hasard n'existe pas c'est ma façon de voir les choses encore une fois voilà donc du coup je me suis dit il faut que je partage c'est vraiment pour le coup je vous jure que ça vient de là et pas autrement pour vous dire là j'ai pas du tout préparé la vidéo donc c'est peut-être un peu un peu fouillis mais ça vient vraiment du coeur ce qui sort c'est vraiment ce qui doit sortir et c'est pas du tout préparé voilà je j'avais besoin d'en parler là parce que c'est important on croit découvrir on croit détenir la vérité en fait parce que dans l'évolution dans l'éveil en fait on a notre champ de vision qui s'écarte donc on a beaucoup plus de possibilités on a enfin c'est incroyable on voit plein de choses moi je parle de ce triangle infernal je sais qu'il ya des bouquins là dessus donc si vous adorez lire je vous conseille d'y aller personnellement comme j'ai déjà dit la lecture pour moi ça ne fonctionne pas donc je ne sais absolument pas ce qu'il ya dans les livres c'est vraiment ce que j'ai vécu encore une fois et ce n'est pas ce que j'ai lu il faut faire très attention aux sauveurs parce que plus on évolue et plus on a l'impression de savoir alors qu'en fait on sait rien on sait plus ou moins pour nous et encore on va se découvrir de je vais me découvrir encore de jour en jour en évoluant et on est tous on est tous dans ce c'est un travail de toute une vie donc pas de découragement mais il faut le savoir et avant de vouloir se mettre au service des autres chose que j'ai voulu faire très très rapidement pour savoir pour savoir si c'était ça en fait et je pense que la vie m'a m'a très bien éduqué on va dire là dessus parce que oui j'ai pu faire des choses mais très vite comme on a comme personnellement j'ai la tête dure et ben on m'a tout retiré pour que je finisse de travailler sur moi et pour pouvoir ensuite voilà re me remettre entre guillemets au service tout du moins partager ce que j'ai pu apprendre pendant ce temps pour que ça puisse pour que ça puisse servir plus ou moins aux personnes chez qui ça va résonner et de pas rester seul avec ça en fait donc voilà je voulais vraiment m'appuyer alors il ya plein d'autres casquettes qu'on peut avoir la casquette du jaloux la casquette du du menteur la casquette du je me voile la face la fin il y en a énormément l'ego aime prendre des casquettes comme ça de partout et si vous parlez aux enfants justement vous allez vous rendre compte que en quand il fait une crise de nerfs par exemple vous lui dites mais là c'est toi ou tu crois que c'est le petit bonhomme méchant ou le petit bonhomme en colère ou et ben vous allez voir ce qui va vous répondre et franchement moi je l'expérimente et il ya vous avez une chance sur sur je sais pas combien qui vous disent qui vous disent que c'est lui parce que non il va bien se rendre compte que c'est pas lui ça ne lui appartient pas c'est de la colère et la colère on peut l'enlever il ya aucun souci c'est ce n'est pas ce n'est pas en lui ce n'est pas ça ne lui appartient pas et bien le sauveur le sauveur la victime et le bourreau ça ne nous appartient pas non plus c'est des étiquettes qu'on veut se mettre c'est pas parce qu'on est on accompagne des gens c'est pas parce qu'ils nous arrivent donc c'est pas parce qu'on accompagne des gens qu'on sauve les gens avant tout c'est les gens qui se sauvent eux mêmes nous on fait que essayer d'accompagner au mieux cette personne pour qu'elle aille voir justement ce qu'elle a à voir et qu'elle et qu'elle fasse ce qu'il faut avec ça c'est pas parce qu'il nous arrive que de la merde dans la vie qu'on est on est des victimes non au contraire plus on va se dire oh là là qu'est ce qui m'arrive machin oui il ya des gens il leur arrive des choses très compliquées à vivre mais il ya un moment donné quand on veut pas voir les choses et vraiment les voir et bien la vie nous pousse à nous mettre des choses plus dures plus fortes pour qu'on réagisse en fait tout simplement et qu'on arrive à ouvrir ce fameux champ de vision pour pouvoir et bien vraiment rentrer dans le vif du sujet voilà et idem pour les gens les bourreaux qui font du mal entre guillemets et bien c'est pareil c'est sûrement que ces gens là ont vécu des choses pas cool qui paraît qui sont qui sont étriqués en fait dans leur vision des choses et et bien qu'un jour ils arrivent à vraiment élargir leur champ de vision pour voir autrement voilà je trouve que c'est hyper important dans les temps actuels parce qu'on se découvre tous ce de multitude de choses à travers nous mais il faut en faire très attention il faut surtout pas oublier qu'on a un ego qui est là qui est aussi bon pour nous heureusement qu'il est là mais il faut en faire attend il faut y faire attention et surtout et bien prendre le temps prendre du recul prendre de la hauteur observer qui est ce qui parle qui est ce qui veut faire veut faire voilà la chose et non être voilà et ça c'est pas facile et du coup ça demande de la confiance en soi ensuite quand on sait que ces étiquettes là ne sont pas à nous et bien on se retrouve nu et là maintenant il faut il est temps d'être en fait et de ne plus faire les choses voilà être étant simple des choses qui ne nous demandent pas d'effort plus ou moins c'est naturel que de faire faire un travail ça peut être pesant juste être doit être vraiment naturel voilà donc je vous fais de gros bisous j'espère que j'ai été assez clair si il ya besoin de précision il n'y a pas de souci encore une fois c'est ce que moi je vis et je ne détiens pas la vérité ça peut résonner à certaines personnes pas du tout à d'autres et tout cela est juste nous sommes à notre juste place peu importe pas de jugement tout est ok là dessus je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bisous à tous